et salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super alors pour être honnête envers vous c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que je n'avais pas vraiment de sujet bien défini pour cette vidéo là je voulais changer un peu alors j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais sur ordinateur et j'avais quelques séquences vidéo à vous montré je voulais pas les balancer comme ça sur des vidéos par ci par là je ne savais pas trop quoi en faire c'est des petites séquences qui me reste sur l'ordinateur des petits passages un peu de tout et de rien donc j'en profite pour vous montrer ces séquences là dans cette vidéo là bien sûr c'est une vidéo spéciale reptile alors j'avais fait des petits tests je voulais voir un peu si mon varan allait frapper quand il a vraiment faim qu'il voit quelque chose bouger à toute vitesse il se met à taper donc j'ai protégé la gopro je l'ai mis sur une perche je l'ai directement protégé avec la la protection la coque étanche pour gopro et je me suis amusé à voir un peu si on pouvait avoir certaines séquences où big max se jetterait sur la gopro pour essayer de la mordre c'était un petit passage comme ça que je ne savais pas quoi en faire je l'avais pas mise dans une vidéo jusqu'à maintenant et là je me suis dit pourquoi pas vous la lancer maintenant comme vous pouvez le voir le varan il est à fond là il est vraiment un truc de malade alors c'est pas un comportement défensif qu'il a actuellement là c'est vraiment parce qu'il a faim il voit que ça bouge et veut voir si ça se mange les varans sont quand même très très morphale dès que ça bouge un petit peu dans tous les sens peut-être qu'il voit que la lentille un peu de la gopro peut-être que pour lui ça doit ressembler à un oeil ou à quelque chose qui fait qu'il a envie d'attraper il se demande si ça se mange donc ben il frappe il fait des tests je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous donner un petit peu d'informations au niveau du notamment des uvb qui pour moi très 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 important c'est fondamental pour certaines espèces alors les uvb il faut savoir que beaucoup beaucoup de marques de la terraria font les uvb donc il ya la marque trixi zomed exotera solaraptor jbl il faut savoir qu'il ya des marques qui fournissent beaucoup beaucoup plus d'uvb que d'autres marques notamment zomed notamment il me semble donc zomed et solaraptor je suis sûr de mes informations ce sont des marques qui délivrent beaucoup d'uvb qui sont très fiables dans les uvb toujours cela dépend aussi du produit que vous allez acheter par rapport à la marque il ya du haut de gamme et du bas de gamme sur beaucoup de marques par contre moi personnellement pour les uvb j'éviterai exotera et j'éviterai aussi trixi ça va peut-être pas faire plaisir à certains moi voilà de mon côté je préfère éviter ces marques là pour les la source d'uvb quand elle est fondamentale pour mes reptiles je préfère taper dans du zomed dans du solaraptor dans des choses comme ça j'ai toujours une préférence pour zomed qu'on retrouve très facilement un peu dans tous les magasins les boutiques reptiles j'ai confiance voilà zomed j'ai vraiment confiance il me semble aussi mais je ne suis pas sûr que c'est les premiers qui ont qui sont qui ont sorti les uvb des gammes de lampes uvb pour la terrariophilie en vente libre dans les magasins dans les boutiques comme ça il me semble je suis pas sûr que c'est zomed les premiers qui ont sorti ça si vous avez une idée vous pouvez toujours le mettre en commentaire si vous voulez confirmer parce que j'ai j'ai quand même un petit doute mais me semble vraiment que c'était zomed peut-être qu'arcadia ou komodo faisait déjà des structures uvb pour les eaux les parcs zoologiques les choses comme ça mais est ce que c'était en vente libre pour tout le monde je ne sais pas je par contre oui il me semble que c'est zomed les premiers mais je ne suis pas sûr vraiment à confirmer mais moi j'ai vraiment confiance en zomed j'ai vraiment confiance en solaraptor par contre exotera il ya du très haut de gamme qui peuvent délivrer des bons uvb après sur le long terme je n'ai pas vraiment idée de cette qualité là par contre beaucoup de lampes exotera ne délivrent vraiment quasiment pas du tout du vb voire pas du tout pour les uvb il faut savoir que les serpents par exemple n'ont pas besoin du vb pareil je ne suis pas sûr de mes sources mais me semble que c'est ça pour toutes les espèces de serpents après je sais que mettons les morelia veridice beaucoup de personnes utilisent des uvb que ça peut être bénéfique pour eux mais ce n'est pas une obligation pour une morelia veridice d'avoir des uvb après il faut pas être bête non plus dans la nature un serpent il suffit qu'il reste un quart d'heure au soleil et c'est bon il a pris des uvb comme pas possible par rapport à ce qu'on peut sortir la plupart du temps en captivité les uvb ne peuvent pas être nocifs je ne pense pas que les uvb peuvent être nocifs sur le long terme pour les animaux en captivité surtout chez les serpents mais ça peut être peut-être un petit plus voilà il faut pas oublier que la lumière du soleil délivre vraiment énormément énormément du vb c'est la lumière vraiment parfaite qui est très très difficile à reproduire en captivité il faut savoir que les uvb sont obligatoires pour énormément d'espèces de lézard pas toutes les espèces attention mais énormément d'espèces de lézard ont besoin d'une grosse source du vb les varans aussi ont besoin d'une source du vb obligatoire il faut que ça cartonne au niveau des uvb comme d'ailleurs de la chaleur comme énormément d'espèces désertiques qu'il faut quand même un point chaud bien localisé et une grosse source du vb en général vérifier toujours vos sources avant d'acquérir un animal c'est très important vérifier bien que vous ayez les bonnes informations et que vous avez pris les bonnes informations dans des sources fiables c'est vraiment très important sur ma chaîne youtube il y a de temps en temps des erreurs ce qui est tout à fait normal souvent ça a été dit dans les commentaires donc moi je remarque un commentaire que j'épingle pour expliquer qu'il peut y avoir des erreurs dans cette vidéo là faites attention voilà moi je vous montre certaines choses après que ça soit des erreurs des fois c'est des vraies erreurs qu'on peut retrouver que ça soit sur ma chaîne youtube ou sur d'autres chaînes youtube mais c'est souvent des méthodes d'élevage différents à ne pas confondre aussi avec les erreurs parce que chacun c'est comme élever des enfants c'est comme avoir un chien c'est comme avoir un autre animal chez nous il y a toujours une multitude de méthodes d'élevage bien différents et ça ne veut pas dire qu'il y en a une forcément meilleure qu'une autre ou une à privilégier par rapport aux autres il ya c'est sûr des méthodes d'élevage fiables et des méthodes d'élevage non fiables faites très attention à ça vérifier toujours vos sources d'informations c'est très important petite parenthèse aussi les uvb ne passe pas à travers les vitres donc si vous mettez un lézard au bord de la fenêtre en croyant la lumière du soleil va passer la lumière du soleil passe au travers de la fenêtre mais les uvb vont rester bloqués de l'autre côté donc cherchez pas essayez pas les uvb ne passe pas à travers une vitre ça ça passe pas donc votre lézard ne prendra pas les uvb au bord d'une fenêtre fait très attention aussi le grillage le grillage fait pas passer tous les uvb c'est à dire que si vous mettez une grille vous mettez une lampe uvb par exemple dans les terrariums exotéra il ya une grille au dessus si vous mettez une lampe uvb au dessus de la grille il me semble sans dire de bêtises en moyenne plus ou moins que la grille va filtrer 30% des uvb ce qui est énorme énorme fait très attention à ça et la distance de la lampe quand vous achetez une lampe uvb fait très attention regardez bien sur la boîte renseignez vous bien auprès de votre vendeur de la distance à mettre pour la lampe parce que forcément plus la lampe sera écarté de votre reptile moins la source uvb sera important alors il ya des lampes qui cartonne vraiment beaucoup où il faut une grande distance parce que du bb passe très 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 bien il n'y a pas de souci il ya des lampes par contre à partir de 40 cm ou 50 cm il ya presque plus du vb existant quoi faites aussi très attention à ça c'était une petite vidéo je vous montrais quelques passages quelques trucs qui m'intéressait que je savais pas où le mettre donc quelle vidéo j'allais mettre ça ben voilà là c'est fait j'ai fait un peu un mix de tout ça et en même temps je vous ai donné quelques informations sur les uvb les uvb servent aux reptiles à synthétiser la vitamine d3 qui leur permettent de souder le calcium sur les os en gros un lézard qui a vraiment besoin d'une grosse source du bébé comme les pogona par exemple on repart sur les pogona s'ils n'ont pas donc du bébé ils ont beau manger du calcium il ne se fixera pas sur l'ossature donc se fixera pas sur les os votre pogona finira obligatoirement par mourir les uvb sont aussi très 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 important et j'insiste là dessus pour la plupart des tortues terrestres c'est ce qui va former une belle carapace et c'est ce qui va favoriser aussi la bonne croissance si une tortue reste en intérieur et qu'elle n'a pas une source du bébé fiable sa carapace obligatoirement va finir par se déformer progressivement la déformation peut être fatale pour votre tortue et même si vous utilisez des uvb par la suite la déformation restera une fois qu'elle y est elle y restera et voilà tout le monde si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un like c'est très important vous m'explosez cette barre de like vous partager la vidéo sur les réseaux sociaux ce qui va m'aider un peu à faire connaître cette petite chaîne youtube et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de youtube snake reptile allez tout le monde ciao ciao non non viens voir mais moi il ya quelqu'un est resté jusqu'au bout non un abo snack je croyais que c'était une légende t'es là t'es vivant une bouche c'était un abo snack il faut le mettre en commentaire tu précises que tu fais partie des abos snack ben écoute comme tu es resté jusqu'au bout j'ai envie de te faire plaisir je vais te montrer les premières séquences vidéo on t'a pu déjà voir peut-être sur facebook quelques photos il ya une ou deux semaines en arrière par rapport à la nouvelle installation que je garde un corps secret mais là c'est les premières images vidéo ben je vais en profiter je vais te faire plaisir je vais te montrer ça tu croyais quand même pas que j'allais te laisser sur une vidéo de dix minutes quand même pas il faut pas exagérer je vais te montrer tout ça et puis tu me diras un petit commentaire ce que tu en penses c'était un abo snack il faut vraiment que tu le marques que je sache c'était vivant ou si je parle dans le vent et personne ne regarde à de suite alors par contre tu te doutes que je vais te donner le moins d'informations possible et qu'il va falloir que tu attendes comme tout le monde et mais je vais te bichonner je vais te bichonner parce que tu es un abo snack alors celui du bas c'est là où il y aura big mac le varan des savannes tout simplement tu vois bien que je lui ai quand même fait un loft avec carrément une partie en haut mais je te donne vraiment aucun détail de plus est ici alors je vais prendre du recul pour pouvoir te montrer ça voici en gros à quoi ça ressemble c'était pas aller voir sur facebook or c'est un terrarium 1 comme tu peux le voir avec une partie substrat c'est pas du tout fini un là c'est corps en fabrication ces périodes de tests et avec deux parties aquarium je t'en dis pas plus tu te débrouillera t'attendra et tu tu verras dans des futures vidéos mais il faudra vraiment attendre alors pour l'instant c'est comme ça comme je t'ai dit t'inquiète pas j'ai pensé à tout alors à la suite après en vidéo et après il ya deux terrariums beaucoup plus basique en hauteur je t'en dis pas plus tu seras pas les mesures tu seras rien du tout il faudra juste attendre